Il n'arrive pas à mixer ce début de jingle. Je pense qu'il faut faire un édit. On fait un édit et après on le vend, on fait du pognon, on part en vacances. Vous êtes beaux quand vous parlez vite. C'est quand même une belle place. La maquina. Dans un instant, le retour de la Ligue sans pognon. Elle est de retour et aussi un résumé du match de Ligue 2 hier. Vous avez vu, messe guingamp, c'était très sympa. Il y avait de l'ambiance. Mais avant, on s'échauffe, c'est parti. On commence avec une petite pensée pour ce gardien malaisien. Et paf, pleine tête. Quel but. C'est terrible. C'est dur, regardez. Tu le remontres en plus. Ça compte son camp là, tu vois. Bien sûr, seconde division allemande, on a vu un énorme cafouillage. C'est du flipper. Mais quoi ? Mais t'es sérieux ? On a aussi vu le joueur qui a peut-être trouvé une reconversion dans le pole dance. Ou pas. On va aussi tomber sur le gars qui était visiblement plus heureux d'apprendre que son équipe menait au score que de se marier. Yes, yes ! J'adore. Allez, direction les States avec un bon gros plaquage en foutue S. Comme vous les aimez, Greg. Oh ! Le ballon a jaillit carrément. Ouais. Évidemment, Nadia en fond sonore. C'est obligatoire. En baseball, on a vu un catch incroyable. Regardez, il a pris tous les risques. Arrête. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Ouais ! Oh non ! Mais ouais ! Il l'a relâché à la fin. Il l'a relâché, mais c'est pas grave. Si, quand même. Un petit peu. Si, c'est en mer dans le but, c'est de la garder. Et enfin, direction le stand de formation du FC Metz, où la relève est déjà prête apparemment. Non. Là, vous avez fâché, Julien Seuert, le chef d'édition. Ah non, il nous dit, c'est mon fils. Bravo. Super. On embrasse Lilian. Ce soir, c'est la soirée s'annonce chaude du côté du Vélodrome avec 8000 supporters allemands. Ah, pourquoi une alerte ? 1000 policiers. Oui, une alerte, puisqu'apparemment, on a une info technique, tactique peut-être, du côté de Marseille. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça, c'est une grenade MP7. Donc, en grosso modo, c'est de la lacrymogène. Il y a 7 plots à l'intérieur qui vont exploser et qui vont diffuser de la lacrymogène. Donc, c'est assez puissant. C'est efficace aussi, oui. Oui, c'est efficace. Petite info tactique comme ça. Pour l'instant, tout va bien. Ils ont mis en place. Tout va bien, Greg. Hier soir, Metz recevait... Non, mais non. Il est fou. 3 cartons rouges pour les Messins. 4, d'ailleurs. Il y a eu un exclu à la fin. Alors, la petite lucarne, vous voulez repasser les images. Mais bon, nous, on n'a pas les droits. On ne peut pas. Du coup, on s'est débrouillé comme on a dit. Et oui, image dingue. Alors, je suis un peu perdu. Oui, puisque Pierre... Pierre et Benoît, tu vois. Pierre et Benoît. Est-ce que vous avez déjà vu ou mis des buts un peu lunaires, des trucs qu'on n'a jamais vus auparavant, des trucs venus de l'espace, c'est vrai ? Mettre un doublé, ça compte ? Non, ouais. Ou des buts un peu comme on a vu. Des CSC, des buts de ouf. Et là, vous allez voir. Je vous offre un but. Alors, ce n'est pas très académique, mais c'est une première. Vous allez vous régaler. Ça s'est passé en Turquie hier soir. On y va, c'est parti. Regardez. Eh bien, regardez. C'est un but de Samet Akhaidim. Et c'est un but... Voilà, mec. Eh oui, eh ! Eh oui ! Eh, il a réagi après le match, évidemment. Car il était très heureux, le joueur de l'Adana d'Emi-Sport. J'en ai mis des buts dans ma carrière. Petit droit, pied gauche, tête, même de la main. Mais un but de la bite, c'est un premier qui s'est fier. Bravo à lui. Eh oui, eh oui. Il faut l'applaudir. Bravo. Bah, ça peut s'apprendre dans les écoles, hein. C'est un peu comme du zizi. Écoutez... Des enfants qui regardent. Le but des parties génitales. Des parties génitales, évidemment. C'est coucounier. C'était plus drôle de dire bite. Je vous assure. On a essayé plusieurs versions. On a essayé, et je vous assure. Oui, c'est effectivement le plus drôle. Vous savez, ils en voient d'autres. Oui. Nos jeunes, de nos jours. En tout cas, ce but aurait pu être dans la Ligue sans pognon ce soir. On y va. On se lance. Elle est magnifique. C'est notre Ligue sans pognon. Et c'est parti pour cette nouvelle journée. Avant le match, on s'échauffe. Et oui, comme on peut avec... C'est bien, lui. Il va falloir rentrer quand même un moment. On a eu du beau monde cette semaine dans la Ligue sans pognon. Vous allez voir, on a commencé par Ashraf Hakimi. Peinard en arbitre de touche. C'est le même. On a eu aussi notre Erling Allende à nous. Il est là. Bon, version... Culturiste. Mais il est chaud. Il est chaud. Il court, il court. Il faudrait le voir bal au pied quand même. Il ressemble à Lucas Mérigno d'autre jour. Oui, exactement. Pour les gens qui ne le connaissent pas. Mais attention, on a même notre Léo Messi. Super conduite de balle. Et c'est juste sur la finition où c'est pas Léo. Oh là ! Ah oui, c'est un peu loin. On a vu des tireurs de coups francs. Vous avez vu, pas très écolo. Eh non, sur les arbres, ils n'aiment pas trop. Et regardez, Greg, c'est pour vous. On est le seul championnat au monde, ou seule ligue où un quarterback peut remplacer un milieu de terrain. Eh oui, vous n'enlèdez pas. C'est magnifique. C'est la Ligue sans pognon. On en est où de cet échauffement-là ? Il va falloir... Parce que c'est beau, ce spectacle. Il va falloir rentrer. Ah, qu'est-ce qui se passe ? La Ligue sans pognon, c'est aussi... Ouais, on peut se garer sur la pelouse. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place. Allez-y. Mais il n'y avait plus de place à l'extérieur. Donc voilà. C'est dangereux. Non, c'est bon. Aucun blessé. On a vu aussi une interruption de match inédite. Match interrompu à cause d'une scène de ménage. C'est quoi le texto que tu as reçu hier soir ? Vas-y, donne ton portable. Eh voilà. Allez, tu rentres à la maison. C'est terminé. Eh ben oui. Et puis évidemment, que serait la Ligue sans pognon sans ces petits cooling break, vous savez. Les pauses boissons, évidemment. Sans alcool. La fête est plus folle. T'as raison. Si, si. Ah ben, je me suis renseigné. Je me suis renseigné. Par contre, il ne faut pas trop en abuser car après la troisième mi-temps, ça s'annonce compliqué. Ah ! Eh ouais. Bon, il a fini de s'en siffler, le jeu. Ouais, il faut rentrer. Oui, oui, mais il faut rentrer un moment. Bon, il ne sera jamais rentré. L'arbitre a sifflé la fin du match. On se quitte avec le gars qui a eu la mauvaise idée d'inventer le 100 mètres, mais les yeux bandés. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non ! Il y a une mauvaise idée. Merci, Pierre-Antoine. Allez, bonne soirée, bon match. Bravo, Pierre-Antoine. A demain, évidemment.